Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. Lui pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'Esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. D'où viennent les querelles, et d'où viennent les haines, parmi les enfants de ce royaume. Dans la vie nouvelle, brûlons ces choses vaines. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de suivre cette émission baptisée Vita Consecrata. C'est une émission voulue, réalisée et animée par les religieuses et religieuses du diocèse de Grand Bassam. C'est une émission produite par l'Union des religieux et religieuses du diocèse de Grand Bassam et diffusée sur Radio Espoir, Radio Paix sans Vie et sur Kefa TV. Cette émission est bipartite. Elle a une première partie à thème et une seconde partie sous forme de présentation des congregations, des instituts qui existent sur le diocèse de Grand Bassam. A chaque fois, nous recevons au moins deux ou trois invités par émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le révélant père curé, le père Adrien, du diocèse de Grand Bassam. Il est de la grande famille des hollonistes. Il est donc venu parce qu'en fait, nous nous sommes dit que cette catéchèse doit se faire en langue abourrée. Cette catéchèse intéresse les parents des prêtres religieux et religieuses. Donc, comme première langue choisie, c'est la langue abourrée, dans laquelle nous allons pouvoir faire cette catéchèse. Mon père, bonjour. Bonjour mon frère. Est-ce qu'on peut déjà présenter aux auditeurs en abourrée ce que je viens de dire? De façon vicente. Oui. Mon père, c'est mon frère. Je vous dis, C'est un état de vie qui intéresse au plus haut point notre Seigneur. Le pape a écrit un courrier pour exhorter les religieux et les religieuses à vivre de façon sincère leur vie avec la thématique de vita consecrata. Vita consecrata c'est la catéchèse autour de la vie consacrée. Et aujourd'hui on parle de la vie consacrée mais surtout de la consécration. C'est le thème qui nous retient aujourd'hui. C'est un état de vie. 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 du Christ, pour être des amis du Christ et être au service de la communauté. Ensuite, il y a une autre consécration qui advient avec la vocation. La vocation, on l'appelle au mariage ou à la vie consacrée par l'ordre, les sacrements de l'ordre. Et puis, on a donc des prêtres et des religieux et religieuses qui sont consacrés au Seigneur Jésus-Christ. Alors, devant ces consacrés, quelle est l'attitude du consacré et quelle doit être l'attitude du parent qui observe, qui vit avec le consacré? Merci beaucoup. Alors, l'attitude du consacré doit être déjà le reflet de Jésus-Christ lui-même dans son milieu parce que le chrétien, c'est un petit Christ. Il est la lumière. Donc, en le voyant, on doit pouvoir dire celui-là est un chrétien. Et quelle est l'attitude et le regard des parents sur lui? Les parents doivent le présenter comme un modèle pour les autres enfants de son quartier, de son village. Ah, celui-là, c'est un enfant qui est consacré à Dieu. C'est un enfant qui, à travers lui, on voit telle image. Donc, il faut le suivre. Beaucoup de parents veulent que, eux aussi, leur enfant ressemble à celui-là parce qu'il est prêtre, parce qu'il est soeur, parce que, voilà. Donc, ça, c'est des images que la personne doit voir elle-même comme lumière. Et puis, le regard des autres qui le prennent comme un exemple. Et c'est ça que je veux traduire. Merci beaucoup. Et蠏 obviously avec les enfants. Les enfants sont déjà dried hard-poon. C'est un enfant qui t'approche einfach. Et c'est des пожЧains. Surtout. Ils n'en touchent pas un accordingly. C'est moi aussi sa telle, il m'as dit un enfant ouais. Un enfant, c'est à l'internité de l'œil, übermставляcer ! son poids conférence en ligne n'yé n'en car le coup ou pas d'un coup t'en d'un d'un emplique amènes va vie le manque wasso que ce qui est en train de son ou est en train de corriger le confirmation il dit que l'on t'en en ouak et j'allais le jésus-Christ fait dans le feu et ouak et wabla bonne ouko vous voyez le bravo papa de mongko amènes paou manke un chariot so beaucoup et un chariot manke un jésus-Christ l'enfala yé n'yéron oua kompon fait pas manke un chariot so ko son et qui a coulé parfaillement monsoye ok accade ne kèchecite wantan ou wantan fale wantan seser ou wantan baba wantan ou tou fit chile yefe konfala ntam i vi wantan yon fangfe yi siel male meni yon fè panfè ma nyamye menne kai vi wantan anansi el vale kouy manke ntam paige fe mannyamye ou anfe et mange kranye ou en chango sinyonglo le defe fatake edjiko ou kouy wablabo ntam akamye Alors, quel intérêt a-t-on d'avoir un consacré dans sa famille? L'intérêt qu'on a d'avoir un consacré dans sa famille, c'est que quand Dieu choisit quelqu'un dans une famille, c'est que c'est toute la famille que Dieu choisit. Et la personne consacrée à l'intérieur d'une famille est le reflet de la présence de Dieu dans cette famille. Et pour se consacrer, Dieu accorde une grande sollicitude à cette famille. Quand on prend le cas de Marie, le cas d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est la famille qui a été choisie par Dieu et Dieu a béni ses familles. Et jusqu'à aujourd'hui, leur bénédiction continue. Donc, celui qui est choisi par Dieu, la personne par qui sa famille est bénie. Et donc, c'est bon que nous aussi, on fasse l'effort de faire la promotion des personnes qui se laissent choisir, qui répondent à l'appel de Dieu pour être consacrées dans les différentes familles. Super. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Alors, on parle de la vie religieuse, la vie consacrée, on parle des consacrés, de l'importance d'avoir un consacré dans sa famille. Mais devant ce qu'on observe, on vous entend dit, quand on est consacré, quand on est religieux, on fait des vœux. Lesquels? Très bien. Quand on est consacré, on fait des vœux de pauvreté, chasteté, obéissance. C'est les trois premiers vœux qu'on connaît bien. Mais il y a d'autres vœux qui sont en sourdine, qui ne sont pas très connus. Nous, les religieux de l'Orient, on fait le vœu de fidélité au pape. Il y a d'autres vœux qui font le vœu de stabilité, il y a d'autres vœux. Mais on va s'arrêter à ces vœux là. Et ces vœux sont très profonds. Les vœux sont très profonds. Et ces vœux sont très profonds. Et ces vœux sont très profonds. Et les vœux ne sont pas profonds. Et ces vœux sont très profonds. Ils ne sont pas profonds. Et ces vœux sont très profonds. En fait, si tu as dit ou pas, tu as dit ou pas, tu as dit, t'avons, t'en es grave, t'en es grave. Et des choses que tu as été favourite. Tu as dit ou pas, tu as dit ou pas, tu as dit ou pas. Et des choses que je suis affamé pour tu as compris et tu as dit ou pas. Il est jouant de la même façon, tu as dit ou pas. Je ne suis pas dit, tu as dit ou pas. Mais, tu ne fais pas dessus, tu es ce que tu as dit à tes objets ou pas. C'est pour quiessä 3 difficile pendant les 1 forks. de prendre s'il me nice. rume en cal mette przez 2ご rightj Tanov si es curieux Je t'entends que le maigri d'être une DRK Que je t'entends que ce me serait Caur qui tel��� d'un theatre Si je t'entends que c'est des pétaries vous comprenez pourquoi est-ce que je suis dit ça à donner mon enfant comment je peux mettre mon enfant à l'école cpn terminale tous les enfants des autres deviennent ministres président un ministre il a l'argent il envoie l'argent ses parents construit sa maison et puis moi mon enfant lui il va aller dit après je vais faire vœu de pauvreté et si lui veut de pauvreté moi j'ai besoin d'argent il fait vœu de pauvreté c'est à cause je n'encourage pas mes enfants devenir prêt religieux il faut il faut dire à tes parents déjà et puis tu vas me dit pourquoi je dois pas dire très bien j'ai traduit d'être mon aboulé il faut traduire moi d'abord c'est que je viens de dire très bien alors nous consacrés notre première richesse c'est dieu parce que l'or et l'argent lui appartiennent c'est lui qui a créé l'or c'est lui qui a créé l'argent s'il veut te bénir il va te bénir tout de suite si tu as cherché des millions des milliards qui te dit aujourd'hui il va te retirer ta vie tu vas te retirer ta vie ça va servir à quoi donc pour nous notre première grande richesse c'est dieu lui-même si tu as dieu tu ne manqueras de rien et donc ce pourquoi nous devons donner notre enfant à dieu sans regarder aux choses d'ici bas c'est que dieu est la richesse suprême l'argent tout ça c'est ça c'est à venir après jésus gardé aux gens qui lui ont présenté la pièce de monnet de donner à césar c'est qu'il t'a césar et à dieu c'est qui est à dieu donc si la plus grande richesse est dieu césar là il vit dans le temps et l'espace mais dieu c'est pour l'éternité voilà ce que je vais essayer de traduire en aboulé et bien n'y a m'y a m'a dit qu'il est bien m'a dit qu'il est bien que je ne m'a dit pas que c'était une fete maniantes qu'on a tarenta qui qu'on a eu à hiyen gros en basse c'est qu'il est marqué mienne de manier est sammen est tombobine enchi be même trop bah m m m et par fila n'y a mi m Côme� en parfaite paillera et on time us a c'est ce que j'ai j'ai évié mi-mémé michos gretti qu'il en fait car ou est-ce que j'ai fait avec vous devez à la firma à be quoi je vais me tromper que vite ministre que vite et docteur que vite Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Certaines communautés religieuses ont des heures, 7 heures, 8 heures de jour d'adoration. Tous les autres ont le devoir de consacrer au moins une heure d'adoration dans chaque communauté. Après, il y a les prières qu'on fait. Mais au-delà de ce qui revient à Dieu, il y a aussi le peu qu'on fait pour se prendre en charge, pour se nourrir, pour se déplacer et tout ça. Donc, il y a des communautés religieuses qui font un peu d'habits, des trucs simples, qui font un peu d'objets de piété pour vendre. Il y a des consacrés aussi qui sont parmi eux. Il y a des personnes qui vont à l'école, qui deviennent des enseignants, qui enseignent et puis leur argent, ça revient à la communauté. Donc, le religieux n'est pas moins d'intelligent que les autres. Il fait aussi, mon Seigneur et moi, docteur, grand docteur, alors qu'il est religieux. Donc, il y en a plein. Pour dire, être religieux ne réduis pas ton intelligence ou ne réduis pas ta façon d'être devant les autres. Non, un religieux, c'est quelqu'un qui a toutes les facultés en place, qui aime Dieu au-dessus de tout, tout simplement. D'accord. Quand j'ai venu, Pierre Guipleville, mon ami, je ne suis pas dit que tu devrais te dire que tu es une chose. Il y a lui, c'est la lumière. Alors, il y a une chose qui vient de voir, il y a une chose qui vient de voir. Il y a deux, il y a deux, il y a deux. de la cour à mon corps c'est de la cour et 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 prennent amie de manco en sang et va mangro et coto et prennent amie de manco n'est qu'à car comment il n'a pas de Apparently ce n'est pas le tout en fait on peut prendre de mauvaises choses quand on a le goût il faut tout pouvoir faire de bonnes personnes c'est pareil c'est encore ce que je me suis dit tu ne t'en veux plus tu n'as pas le goût tu n'as pas le goût quand tu te vas tu n'as pas le goût tu n'as pas le goût la question est sérieux le docteur est dans les états du chalou. Nous avons dit qu'on est le docteur qui a été dans le Chalou. Le docteur est dans le Chalou. Le docteur est dans le Chalou. Mais au cours des choses, je me dis, il y a été un docteur, Il y a eu un docteur qui a été dans la P både. Alors les états du chalou. Mais des filles vivent sur le Chalou. Mais on dit qu'il faut que je ne tente pas. Je ne tente pas. Il faut que j'aider de trop et qu'on me déchauffe. Il faut que vous ne tente pas vraiment plus. Par exemple, jeiniz, et je vous montre beaucoup de gens, à Kourabadeu, nous avons 14 ans. Comme on est, ce bonheur dit que mon est, le premier est à Brasien. Non, il y a 10 ans, il y a 10 ans, il y a 10 ans, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, 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 mais il y a 10 ans, 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 il y a 10 ans. Magnifique. Ah, donc, vous faites tous les métiers, il y a même des médecins dedans, je vous ai entendu citer le père Ablégué, docteur Ablégué, il y a aussi des religieuses qui s'occupent de l'éducation, Saint-Éritat, l'éducation des enfants, et puis même les enfants qui vont apprendre avec les religieuses là, sont meilleurs que ceux qui vont ailleurs, de l'autre côté, et ça, vraiment, le fait d'en parler là, ça m'a ouvert les yeux, donc je peux laisser mon enfant aller, parce qu'on dirait que quand tu es religieux, tu peux faire même comme tout ce que les autres font là, tu peux faire ça en étant religieux. Donc, un enfant aujourd'hui, quand il va à l'école et qu'il dit qu'il est religieux, il peut même être docteur, médecin, infini, enseignant, psychologue, professeur, tout ça, et c'est intéressant. Donc, je vais commencer à faire attention à cela. Merci beaucoup. et c'est intéressant, je vais faire attention à cela. Et puis, je vais faire attention à cela. Voilà, nous sommes Au terme de notre rencontre On n'a pas la prétention d'avoir tout dit Sur la vie consacrée Sur le mode de vie Des religieux et religieuses On a essayé donc de présenter A la communauté Abouré Qui est une forte communauté dans le décès de Grand Bassam C'est pas la seule On a la communauté Anin, Zima Que nous devons visiter aussi par nos émissions Pour le compte de cette année Eh bien, mon père Comment est-ce que vous Vous avez fait pour maîtriser la langue comme ça En étant en même temps prêtre Et puis vous parlez abouré, on dirait, français Alors, nous sommes vers la fin Mais avant de conclure Je voudrais Vraiment dire merci au Seigneur Et rappeler un élément important De la vie consacrée Les consacrés sont des personnes mises à part Des personnes intouchables Je ne veux pas souhaiter de malheur à quelqu'un Mais j'ai pris Dieu seulement Que nous ne sommes pas des vecteurs Qui fassent la chute des religieux, religieuses Des consacrés Parce que celui qui provoque cette chute Bon, je ne veux pas le juger, le condamner Mais c'est lui avec son Dieu Donc, ayez beaucoup de respect Pour les consacrer Parce que Jésus va nous dire Celui qui donne un verre d'eau A une personne En tant que personne consacrée Et à lui, en tant que son serviteur Ne paiera pas sa récompense Donc, soutenir les religieux, religieuses Est une source de bénédiction intarissable Donc, veuillez, frères et sœurs A garder en vous Et sur vos yeux Cette attitude-là De aider les religieux A être ceux qu'ils sont Comme consacrés Mais aussi les soutenir dans leur mission Est-ce que vous êtes en train de parler Des jolis prêtres qu'on a Des jolis religieux qu'on a Des jolis religieuses Elles sont jolies, jolies Et puis elles sont allées gâter le produit En étant religieuses Dieu aussi aime les bonnes choses Est-ce qu'on peut dire ça Est-ce qu'un abouré Peut s'arrêter Quand il peut dire ça A une religion Est-ce que Quand M. Pierre Kipré A abouré de Benoît Il dit ça A une religion Est-ce qu'il fait bien De dire ça Dieu a aussi les bonnes choses Dieu a créé tout le monde Et parmi ceux Qu'il a créé là Il choisit ce qui est meilleur Quand Caïn et Abel Ont fait leur sacrifice C'est le sacrifice Agréable à Dieu Que Dieu a béni Et donc Caïn était jaloux Du sacrifice de son frère Dieu aussi choisit Des jolis garçons Des jolies filles Pour les consacrer à lui Si quelqu'un se comporte Comme Caïn Pour être jaloux D'une femme belle D'un beau garçon Chercher de faire chuter Ah c'est lui qui aura La pénition de Dieu Et donc C'est bon Qu'il y ait des religieux Religieuses beaux Et belles Parce que c'est Dieu Qui a fait Mais de grâce Il ne faut pas dire Ah comme la Dieu Là il est beau Il est belle Elle est belle Je vais faire tomber Ça en va Si elle va tenir Non non Mais que cette tentation Se loigne de vous Parce que nos parents Priez pour nous Pour que déjà la vie difficile Nous soit agréable Pour qu'on tienne jusqu'au bout Maintenant il a dit Tout ça dans la boule Dans la boule Et il y a des Et moi Je suis Je me suis Quand vous avez Quand vous avez D'après moi Je l'ai dit Moi Qui a fait On me dit Que pénit Il y a Il y a Il y a Il a Il y 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 a en pancée te croque yo sonne one time anansi l'avancé finia ya koumoudi jimani a dit à yadou tout gros qu'on souhaite vous n'y moi c'est qu'il m'a qu'on moussa kato mpa wafé finique mnoblo de meneriké yé la n'yami assi tenni amyakou n'oubou l'oubou 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 jean figé secou papaba manke kane n'yényen abéli menam ké yéteram a n'yamye 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 l'iké kane au revoir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501